Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo-Chrono-Off. Aujourd'hui, je vais vous parler de Planète. Planète, c'est un jeu qui peut se jouer à partir de 8 ans, pour 2 à 4 joueurs, et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Planète, le but du jeu va être de construire la plus belle planète possible. Pour cela, vous allez partir d'une planète qui sera au début vide, et petit à petit, vous allez rajouter des tuiles de terrain sur cette planète. Sur ces tuiles de terrain, on aura à chaque fois 5 parcelles, 5 triangles, qui représenteront un type de terrain différent. En assemblant ces types de terrain, vous allez créer des régions. Par exemple, ici, j'ai une région de forêt de 4 parcelles. Et ces régions, vous allez essayer de faire en sorte qu'elles soient accueillantes pour que des animaux viennent vivre sur votre planète. Ces animaux vont vous rapporter des points, et c'est le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie, qui sera le gagnant. Alors, comment va se passer la partie en détail ? Eh bien, on aura 12 tours. A chacun de ces tours, il y aura une pile de tuiles qui sera associée. Le premier joueur prendra alors 7 piles, révélera les tuiles, puis, dans l'ordre du tour, chaque joueur choisira une tuile qu'il rajoutera à sa planète. Une fois que chacun des joueurs a choisi sa tuile, les tuiles restantes sont utilisées pour former une pile pour les deux derniers tours. Quand les piles des deux derniers tours sont complètes, les tuiles restantes seront écartées et retourneront dans la boîte. Une fois qu'on a fait ça, le marqueur premier joueur passe au joueur suivant, et on recommence un nouveau tour de la même façon. A partir du tour numéro 3, il va y avoir des animaux qui seront associés à chacun des tours. A partir de ce moment-là, une fois que les joueurs ont ajouté les tuiles à leur planète, on va évaluer si un joueur peut récupérer l'animal mis en jeu, ou les animaux mis en jeu, pour ce tour-là. Il y a plusieurs critères pour récupérer des animaux. Par exemple, pour récupérer le cerf, il faut que je sois le joueur qui aura la plus grande région de forêt adjacente à une région d'eau. Par exemple, si je prends cette planète-là, on peut voir que j'ai une région de forêt ici d'un seul secteur, mais qui n'est pas adjacente à une région d'eau, donc elle ne compterait pas pour récupérer le cerf. Par contre, j'ai ici une région avec 4 secteurs de forêt adjacents à de l'eau. Elle compterait pour récupérer le cerf. Si c'est moi qui ai la plus grande région de ce type, je récupérerai la carte cerf et je la mettrai devant moi. Si jamais, à ce tour-ci, il y a égalité entre plusieurs joueurs, plusieurs joueurs ont une région de même taille qui remplit ces conditions, eh bien, le cerf passera au tour suivant, et c'est au tour suivant qu'on estimera si l'égalité a été départagée, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'égalité soit départagée, qu'un joueur puisse récupérer le cerf. On va avoir d'autres conditions pour récupérer les animaux. Par exemple, pour récupérer ici le lynx, ce sera celui qui aura la plus grande zone de glace, qui n'est pas adjacente à une zone d'eau. Donc ici, par exemple, j'ai une grande région de glace, mais qui est adjacente à une région d'eau, donc elle ne compterait pas. Celle qui compterait, c'est cette plus petite ici, qui ne fait que deux secteurs. Enfin, dernière condition pour récupérer un animal, c'est celui qui aura le plus de régions. Ici, par exemple, pour récupérer le panda, c'est le joueur qui aura le plus de régions de forêt. Là, ici, moi, j'ai une région de forêt ici, une région de forêt là. Ça me fait deux régions. Peut-être que c'est moi qui pourrais récupérer le panda. On continue donc à jouer jusqu'à ce que l'on ait joué l'intégralité des 12 tours de la partie. À ce moment-là, tous les joueurs auront complètement complété leur planète et tous les animaux auront été récupérés. C'est alors le moment de compter les points. Pour cela, on va commencer par révéler la carte objectif qui a été distribuée à chacun des joueurs au début de la partie. Sur cette carte objectif, on va tout d'abord avoir une première façon de marquer des points. Plus on aura deux secteurs correspondant à notre objectif, plus on aura de points. Ici, par exemple, dès que j'aurai 11 secteurs de glace ou plus, je marquerai deux points, 14 secteurs de glace ou plus, 14 points, et ainsi de suite. Ensuite, on va regarder les animaux que j'ai récupérés. Tous les animaux qui sont du même type que ma carte objectif, ici, on a un objectif de glace, un animal de glace, eh bien, tous ceux-là me feront un point. En revanche, tous les animaux qui ne sont pas du même type me feront deux points. On fait donc la somme des points rapportés par les animaux que l'on a récupérés et les points rapportés par notre carte objectif. C'est le joueur qui en aura le plus, qui sera le gagnant. Dans Planète, il va donc falloir choisir intelligemment les tuiles que l'on récupère et aussi la façon dont on les organise sur notre planète de façon à créer les régions les plus attractives possibles en faisant bien attention à ce que font nos adversaires de façon à ce qu'il n'y ait pas des régions plus intéressantes que les nôtres. Voilà, vous savez presque tout sur Planète. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovics.fr – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021